Salut à tous, c'est Mikoto et je suis aujourd'hui en compagnie de ex-VSK. Non, c'est faux, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas lui, en fait on a pris un de ses clones. Et donc aujourd'hui on va essayer de vous proposer donc une vidéo un petit peu tuto en fait où c'est qu'on va essayer de parler du HL ou plutôt comment commencer le HL si vous venez par exemple d'un autre MMORPG ou si vous venez d'ailleurs, enfin si vous n'avez jamais joué à MMORPG et que vous voulez débuter le HL, ça peut être un petit peu repoussant. Vous pouvez sûrement vous poser beaucoup de questions au niveau de comment s'améliorer avec son job, de comment trouver un groupe, de comment... Toutes ces choses là et donc on va essayer de parler de tous ces sujets là. Je pense que tu as tout bien résumé là. Donc dans Final Fantasy XIV, alors les raids ce sont des raids à 8 joueurs. Donc les groupes de raids se composent de 2 tanks, 4 DPS et 2 heals. De préférence pas de doublons dans le groupe parce que justement avoir un doublon dans le groupe va faire que la LB va monter beaucoup plus lentement et en raid, une LB qui monte lentement ça peut jouer on va dire, ça peut créer des soucis. Ouais tout à fait. D'ailleurs même au niveau des DPS, il faut toujours essayer de choisir donc un magique, ce qu'on appelle les jobs de Soukya donc ça c'est soit le bard ou soit le machiniste et 2 mêlées en général. Tout à fait. Bah oui, de toute façon t'imagines quand même un groupe de raids avec 4 mêlées ça serait l'enfer quand même. Oh pour les speed kills ça peut marcher. Ouais mais on n'est pas là pour parler des speed kills, on n'est pas là pour parler des débuts. Alors déjà pour pouvoir commencer le raid, vous devrez en général se trouver ce qu'on appelle une statique. Vous pouvez essayer d'y aller donc dans le Party Finder. Alors le Party Finder c'est justement, enfin c'est ce qu'on appelle la recherche d'équipe en français. Où vous pouvez voir justement toutes les gens qui recrutent pour des équipes en fait. Là justement vous pouvez essayer donc soit de trouver un groupe pour aller dans un raid bien spécifique ou soit vous pouvez avoir justement des statiques en fait des groupes en fait préformés de 8 joueurs qui vont tout le temps jouer ensemble, qui vont peut-être chercher un remplaçant ou qui vont peut-être essayer de se former. Vous pouvez aussi bien sûr essayer de former un groupe là dedans. Vous pouvez le voir c'est même sur le centre de données donc vous pouvez trouver des joueurs sur tout le centre de données. Vous n'êtes pas limité uniquement à votre serveur. D'ailleurs ça se fait aussi maintenant d'avoir des groupes multi serveurs. Vous avez plusieurs joueurs sur plusieurs serveurs différents. Maintenant il faut savoir aussi que si vous avez envie de créer votre propre groupe rien ne vous empêche de le faire. Tout à fait. Si vous vous sentez l'âme d'un raid leader n'hésitez pas. Si vous aimez fouetter les gens pour leur dire ah non t'as mal fait ça, t'as mal fait ça. Et bien vous en fasse. Vous serez un très bon raid leader je pense. Ou si vous ne cherchez justement que de l'entraînement vous avez des fois des groupes par exemple ils ont un joueur qui leur manque. Par exemple ils recherchent un bar machiniste pour aujourd'hui pour s'entraîner sur le O3 Savage. Alors le O3 Savage c'est le raid Omega en fait c'est le nouveau raid qui vient de sortir c'est pour ça qu'on les appelle le O1 c'est le premier étage. Le O2 le deuxième étage enfin vous m'avez compris. Et donc voilà donc ça c'est pour essayer de trouver un groupe. Alors vous pouvez soit essayer de trouver aussi une compagnie libre forcément vous en avez sûrement déjà une si vous êtes monté au niveau 70. Ou alors vous avez aussi bien sûr les Link Shell. Les Link Shell ça va vous permettre de, c'est un peu comme un espèce de groupe mais sans être une compagnie libre. En fait ça vous permet d'avoir un canal spécial pour pouvoir parler. Par la suite ils vont même faire des Link Shell aussi inter-server. Ça c'est quelque chose qui va être rajouté ensuite. Donc ce sera sûrement plus simple à ce niveau là pour former des groupes inter-server. Tout à fait. Moi je pense que je vais dire tout à fait pendant la vidéo en fait. Ouais voilà. Alors ensuite pour parler d'un sujet un peu plus fâcheux on va dire le niveau. Parce que forcément ça c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer les joueurs en CCI OHL. C'est un niveau de votre connaissance de la classe quand même. Voilà exactement. Pour préciser. Est-ce que vous avez justement le niveau de tomber le combat. Est-ce que vous n'allez pas être un point mort justement pour votre équipe. Et pour ça c'est très simple en fait. Vous avez une quête. Lorsque vous arrivez à 70 en fait qui se débloque à l'étendue de Ral. Qui vous emmènera justement donc ses hauts marges. La map des marges. Et donc vous pouvez parler à ce PNJ là. Donc s'entraîner sur un mannequin. Et en fait ici. Bon là bien sûr je n'ai pas le level. Donc on va vite changer de job. Je ne sais même pas pourquoi j'étais avec ce job là. Là vous pouvez essayer en fait les différents combats en fait. Vous avez ce qu'on appelle la simulation. Par exemple voilà vous avez la simulation de Delta Steel. Donc ça c'est le raid en mode normal. Vous avez les deux extrêmes. Et en gros vous avez un temps limite de 3 minutes. Et vous avez un poteau. Lorsque vous lancez ça. Je vais vous montrer rapidement. Ça va prendre 2 secondes. Et l'idée c'est que ça vous permet plus ou moins de calculer votre DPS. Ça veut dire que là vous pouvez voir que le mannequin a un certain nombre de PV. Et si vous arrivez à le tomber avant la fin du temps imparti. C'est que Scoranix considère en fait que vous avez le niveau. Pour justement faire le raid là. Donc ça c'est un très bon moyen par exemple. Si vous avez peur en fait de commencer un raid. Parce que vous pensez que vous allez peut-être être un point mort pour votre équipe. Vous faites le poteau. Et si vous arrivez à tomber le poteau. Bon là forcément je n'arriverai pas parce que je fais de l'auto attaque. Mais si vous y arrivez forcément ça veut dire que vous avez le niveau. Et à ce moment là vous pouvez très bien essayer de rejoindre un groupe. Pour tomber par exemple les extrêmes. Pour tomber les raids. Je vous conseille d'abord quand même de commencer au niveau du contenu en fait. Parce que ça c'est aussi un point je crois qu'on allait y venir et tout. Mais autant y venir tout de suite. Et donc justement au niveau du contenu en fait. Donc l'ordre dans laquelle je vous conseille aussi de faire le contenu. Parce que vous allez tout débloquer en fait. Dès que vous arriverez sur 110 vous allez tout débloquer. Vous allez débloquer les extrêmes. Vous allez débloquer le raid. Vous allez débloquer même par la suite le raid 24. Même si ce n'est pas encore là. Et donc ce que je vous conseille de faire à l'heure actuelle. C'est de commencer par le raid normal. Qui vous permettra de récupérer des armures qui sont bien meilleures que celles que vous posséde normalement. Si vous n'avez pas fait le raid. L'e-level 320 au passage. Voilà l'e-level 320 exactement. Normalement vous avez les AF qu'on récupère je crois c'est le 290. Donc c'est quand il y a moins élevé. Ensuite. Voilà donc ensuite je vous conseille de faire les extrêmes en fait. Les extrêmes c'est un très bon. Enfin c'est des très bons boss en fait justement pour commencer le HL. Parce qu'ils ne sont pas non plus extrêmement difficiles comme leur nom l'indique. Et il faut des croix qu'ils sont quand même plutôt forts. Et en plus il y a quand même un petit peu de difficulté. Donc justement ça vous mettra plus dans l'idée justement de ce qui pourrait vous attendre en raid. Parce que donc c'est pas forcément le genre de choses que le commun des mortels peut forcément faire. Donc si vous arrivez justement à faire tout ce qui est primo extrême. Je pense que vous pourrez faire vos premières armes sur les raids et savage par exemple. Tout à fait. Donc c'est un très bon moyen. Et une fois que vous avez tombé les primordiaux. En plus ils vous donneront justement deux équipements pour commencer le raid. Deux équipements que vous ne pouvez pas vraiment récupérer ailleurs non plus. Comme les armes justement. Mais à part ce que vous a crafter. C'est vrai que c'est un très bon point d'ailleurs de vous aussi. Si vous avez soit de l'argent ou soit si vous pouvez former les compos et que vous avez par exemple vous êtes dans une compagnie libre. Et que vous avez des crafters et tout. Vous pouvez leur demander de vous crafter du stuff justement 320. C'est un très très bon moyen aussi d'avoir du stuff qui sera même meilleur que le stuff du Delta Steel dans pas mal de points. Le stuff de craft si vous avez des bonnes matériels dessus. Et donc ensuite une fois que vous avez fini tout ça. Une fois que vous avez fini le Delta Steel en mode normal. A ce moment là vous allez débloquer le mode Savage. Et le mode Savage sera beaucoup plus compliqué. Les deux premiers étages sont quand même assez accessibles. C'est vrai. D'ailleurs le fait de faire le raid Omega en mode normal pourra un peu vous préparer. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui se retrouvent justement dans le mode Savage. Donc bien entendu les strats ne sont pas à l'identique à 100%. On pourrait même presque dire que certains points sont carrément retirés. Je pense notamment à Omega 3 normal. La phase avec les sables mouvants qui est carrément retiré du combat. Mais j'avoue que pour tout ce qui est prévoir les attaques. Ce genre de choses. Il y a beaucoup d'attaques justement qui se retrouvent aussi bien dans le mode normal que dans le mode Savage. Donc étudier le mode normal peut être un bon point. Ou alors on vous conseille tout simplement d'aller voir les guides de Mikoto parce qu'il a déjà tout fait. Tout à fait voilà. Si vous voulez vraiment connaître à peu près toutes les mécaniques tout ça. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Vous aussi bien sûr dans le jeu si vous êtes dans une compagnie libre. Ou même si vous connaissez des joueurs qui ont déjà fini les raids. Bien sûr vous pouvez demander de l'aide aussi à ces joueurs. Vous pouvez demander de l'aide à la communauté. Même sur les forums. Je pense sur le forum officiel. Ou même sur des forums dédiés au jeu. Et le dernier avantage du mode Savage aussi. Et ça c'est quelque chose d'assez important. C'est que le tout dernier boss est très très différent. En fait c'est un boss qui n'existe pas dans le mode normal. C'est un boss qui est vraiment unique au mode Savage en fait. Et on va spoiler un petit peu. Alors attention fermez vos oreilles. Enfin bouchez vos oreilles plutôt. Mais voilà c'est Néo X-Dess en fait. Le boss de FF5. Puisque le dernier boss du mode normal c'était X-Dess. Et là c'était la surprise dans le mode Savage lorsqu'on y arrive. Forcément il y a Néo X-Dess qui arrive. Et voilà ça vous permettra même de combattre un contenu exclusif en fait. De combattre vraiment un nouveau boss qui est vraiment super joli. Que vous ne pourrez pas faire en fait dans le mode normal. Donc le mode Savage ça vous donne aussi du contenu. Pas uniquement du contenu plus difficile. Mais même du nouveau contenu. Et d'ailleurs. Et donc aussi. Alors ça c'est quelque chose qui a déjà été annoncé plusieurs fois lors de Live Letter. Mais à la 4.1. Il y aura un contenu ce qu'ils appellent Super Sadique. Donc ça ce sera vraiment un contenu extrêmement difficile. Qui arrivera normalement en octobre en fait. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et il sera a priori donc uniquement réservé à ceux qui ont battu Néo X-Dess. Donc même lorsque vous aurez battu Néo X-Dess. Bah vous aurez même un contenu encore supplémentaire. Qui peut-être sera quand même beaucoup plus difficile à tomber que Néo X-Dess je pense. Bah je pense aussi hein. Ca serait dommage de faire un contenu Super Sadique pour que ça soit plus simple en soit. C'est vrai. Bravo Captain Obvious. Bah je pense qu'on a plus ou moins tout dit pour cette vidéo. De toute façon c'était vraiment une vidéo vraiment pour débuter. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées tout ça dans les commentaires à proposer aux gens qui regardent donc la vidéo. Et même à nous proposer à nous quoi vous si on fait une vidéo dessus. Peut-être des idées. Mais par exemple si vous voulez plus de détails sur votre classe ou autre. On est en train de chercher pour pouvoir justement faire des guides sur les jobs. Histoire de justement prendre par la main les gens qui ne sauraient pas forcément comment jouer leur classe. Et que justement on pourrait leur apporter bienveillance et conseils si je puis dire. Pour pouvoir justement bien maîtriser votre classe. Histoire que vous soyez le top du top hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que t'avais à dire. Bon. Donc je pense bah on peut s'arrêter là. Je pense. Voilà. Donc bah écoutez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bah n'hésitez pas à laisser un j'aime. A vous abonner. Et à nous faire part de vos commentaires. Sur ce que vous aimeriez avoir comme contenu prochainement. Voilà. Sur ce donc on vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada